Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et il vous est très probablement déjà arrivé cette chose où vous avez besoin d'une certaine scène, d'un certain effet, mais vous n'avez pas de quoi le réaliser en tournage. Ça peut être de la pluie, ça peut être de la neige, ça peut être le fait de tourner de nuit, ou alors ça peut même être du feu, et tout du moins la lumière que va générer le feu sur vos personnages. Et donc aujourd'hui c'est ce que je vais vous apprendre à faire. Alors l'intérêt c'est encore une fois la technique qu'il y a derrière et pas juste l'effet en lui-même. Et donc on va voir comment créer une influence de lumière générée par un feu artificiel qui serait en dehors de l'écran, uniquement sur notre personnage et pas sur le fond, et le tout sur Premiere Pro. Premièrement on va venir faire quelque chose de très simple, on va venir isoler notre sujet. Pour ça c'est pas très compliqué, vous vous placez au début de votre rush, vous sélectionnez l'outil plume de l'effet opacité, et là vous allez dessiner un masque autour de votre sujet. Alors je vous ai mis ce rush là dans la description si vous le souhaitez, c'est le même rush qu'on avait utilisé pour recréer l'effet du clip de Gims. Et donc voilà on crée un masque qui suit les contours du sujet, vous n'avez pas besoin de faire preuve d'une précision extrême, même si bien évidemment c'est mieux dans l'absolu. L'idée c'est simplement de respecter les contours du personnage, et ensuite je vais vous montrer comment faire quelque chose de propre. Parenthèse d'ailleurs, si vous avez du mal avec les masques, je vous remets un lien dans la description vers un jeu, complètement gratuit, et non sponsorisé évidemment, qui va vous apprendre à utiliser les masques avec le plus grand confort possible, vous allez voir c'est très sympa. Bien voilà là j'ai mon masque, je peux même augmenter un peu le contour progressif, je vais le passer de 10 à 20, et ensuite vous allez cliquer sur cette petite option, suivi du masque sélectionné vers l'avant, donc ça va faire un tracking de votre masque. Première pro, sa spécialité c'est pas le tracking, mais pour les masques, ils se débrouillent plutôt bien quand ils sont relativement simples. Donc il y a un petit temps de progression, c'est pas très long, tout dépend bien évidemment de la longueur de votre rush. Et une fois que cela est fait, quand on se balade le long de la vidéo, on voit que le masque a suivi notre sujet, et à partir de là vous allez pouvoir dupliquer votre rush juste au-dessus, et sur le rush du dessous vous allez pouvoir supprimer le masque pour récupérer le fond justement. Et au même titre qu'une rotoscopie sur After Effects, vous avez isolé votre sujet du fond. Ensuite, dans votre fenêtre effet, vous allez venir chercher l'effet couleur lumétrie, que vous déposez sur votre sujet que vous avez isolé, et là vous allez sélectionner le masque de l'effet opacité, faire copier, et vous allez le coller sur l'effet couleur lumétrie. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir décocher le chronomètre du tracking du masque, vous sélectionnez le tracé du masque, et là vous allez modifier le tracé de sorte à ne garder que l'un des deux côtés qui va suivre les contours du sujet. Pour ma part je vais garder le côté droit, donc je prends les points et je les sors de l'écran. Vous pouvez vraiment faire ça de manière très barbare, il n'y a pas vraiment de problème avec ça. Et du coup ça va nous donner quelque chose comme ça. Et bien évidemment, une fois que vous avez un seul côté, vous refaites la même chose, le suivi du masque sélectionné vers l'avant, toujours avec le petit temps de progression, puis vous passez les contours progressifs du masque de 20 à 500, bien évidemment selon ce que vous voulez vous adapter. Et surtout n'oubliez pas de cocher la case inversée, puisque sinon tous les effets que vous allez appliquer, toutes les modifications que vous allez faire avec l'effet couleur lumétrie, ça va se faire à l'intérieur du sujet. Or nous, ce que l'on veut, c'est que ça se trouve en dehors. Là où la plus grande partie de l'effet sera dans le vide, puisque rappelez-vous, on a détouré notre sujet, et on n'aura qu'une petite partie qui sera délimitée par le masque, qui va venir influencer notre sujet. Et alors maintenant l'idée c'est quoi ? C'est là où ça va être un petit peu particulier. Vous allez passer la température de 0 à 200, et la teinte de 0 à 30, et juste après on va créer une animation de l'exposition de l'effet couleur lumétrie. Vous le savez, le feu c'est très organique, ça bouge un peu dans tous les sens, et donc on va créer cette variation de la luminosité avec le paramètre d'exposition. Donc vous activez le chronomètre du paramètre, vous laissez la valeur à 0 au début, vous avancez de 5 images, 1, 2, 3, 4, 5, vous augmentez la valeur, on va faire une animation où à chaque fois on va modifier la valeur de l'exposition, vous ne devez pas aller en dessous de 0, parce que sinon ça va vous baisser la luminosité, et vous ne devez pas aller au-dessus de 3 ou alors à peine plus, puisque sinon après ça ne ressemble pas à grand chose dans l'absolu. Donc par exemple, vous avancez de 5 images et vous passez la valeur à 1, vous avancez encore de 5 images, vous passez la valeur à 2, vous avancez de 5 images, vous passez la valeur à 0,7, pourquoi pas, vous avancez encore une fois, vous modifiez la valeur, etc, etc. Je vous conseille de faire une dizaine d'images différentes, et après de reprendre ces 10 images et de les copier-coller à la suite. Voilà, et là du coup j'ai copié-collé toutes mes petites images, et du coup ça nous donne ceci. Alors bien évidemment ce ne sera pas aussi précis que sur After Effects, on est d'accord, mais pour sauver une scène, surtout si c'est un petit effet qui ne dure pas très longtemps, ça peut être très intéressant, ça peut également servir pour des effets de flash, pour simuler qu'il y a une voiture qui arrive sur le côté, etc. Comme je vous l'ai dit, c'est surtout la technique qui est intéressante au-delà de l'effet en lui-même, et maintenant je vous laisserai aller vous amuser. Ceci étant dit, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages, je vous fais des bisous, et à plus.